La présence d'un frère, un frère à moi, que nous nous connaissons depuis très longtemps. Je nous revois encore à la jeunesse de la borne. Et ma prière est que le Seigneur continue à le garder. Une chose que j'aime en mon frère, c'est sa constance. Il est resté constant. Il est resté constant. Il y a des ces bien-aimés qui, lorsqu'ils quittent Kinshasa, vont dans une autre ville, dans un autre pays. Les premières nouvelles qui arrivent, c'est Apengwa, Asambela Asute, Akoma Boye. Mais je bénis Dieu, parce que cet homme de Dieu est resté constant. Et aujourd'hui, c'est sa bouche que le Seigneur a choisie pour nous apporter la parole. Il est le pasteur titulaire de l'église de la borne à Cape Town, en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il sera celui par qui Dieu va nous parler. Est-ce que l'Assemblée peut se lever et accueillir l'onction et la pression du pasteur Louison Tounassi ? Que j'invite à venir du reste. Bien aimé que Dieu te bénisse, heureux de toi. Recevoir, gloire au Seigneur, que le Seigneur soit loué. Et je suis sûr d'une chose, par lui le Seigneur nous parlera dans la profondeur et dans l'enseignement de Dieu. Je suis content d'être en ces lieux. Comme le pasteur Afla dit, on se connaît depuis longtemps. Mais il était plus ami avec ma femme qu'avec moi. Et sa femme aussi, le pasteur Arta, on se connaît depuis, depuis. C'est pour ça que je leur ai dit, non, ma femme, elle arrive. Elle va venir bientôt. Ils font partie des personnes qui, pendant le temps à l'université, ils ont fait partie des bonnes compagnies qui ont permis que j'épose une femme qui est servante de Dieu. Et pour ça, on ne sait pas comment dire merci pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je veux l'envoyer, vous allez voir le fruit du travail. Vous allez voir le fruit du travail. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, merci. Pour ta grâce. Pour ce jour. Où tu as décidé de nous faire du bien. Merci Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui encore, tu vas glorifier Jésus. Tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole. comme une terre fertile. Tu nous donnes d'écouter comme écoute des disciples. Non pas pour l'information seulement, mais pour la transformation. Attends tes buts, Seigneur. et qu'à la fin de ce service, tout l'honneur et la gloire te revient. C'est au nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Pourrons-nous asseoir. Alors que je suis au début, je dois fixer deux, trois choses. C'est le prédicateur. C'est le prédicateur, c'est le prédicateur. Moi, c'est tout, ça me coupe la gorge. Donc, les gens de technique, les ventilateurs ne me touchent pas. Que ça ne me touche pas. Moi, ça me coupe la voie. Donc, celui-là aussi. Il y a aussi un autre. Le frère, il a besoin du vent. Alléluia. Merci encore une fois au pasteur Alp pour la confiance. Nous allons ouvrir nos Bibles pour ceux qui ont des Bibles. Nous lirons dans le livre de Luc 18, 8. Nous lirons dans 2 Timothée 4, 6 à 8. Et puis, nous finissons avec 2 Timothée 2, 3 à 7. Luc 18, 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. 2 Timothée 2, 3 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre de Timothée 4, 6. Car, pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 2, à partir de 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrase des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Lorsque vous suivez l'histoire de Jésus, il est temps de parler d'autres choses. Et puis c'est comme si tout d'un coup il entre en lui-même. C'est comme s'il se pose une quitte lui-même. C'est comme s'il se parle à lui-même. Mais la foi sort. Alors il se dit lui-même quand le Fils de l'homme reviendra trouvera-t-il la foi sur la terre. Il se demande mais quand moi je veux rentrer sur cette terre est-ce que je veux trouver la foi parmi mon peuple. Et lorsque nous voyons l'histoire de Paul alors qu'il arrive à la fin de sa vie il commence à évaluer sa vie. Il dit bientôt je veux partir. Mais il veut évaluer sa vie. Paul c'est la personne qui a écrit plus de livres dans le Nouveau Testament que quiconque ce soit. La base de notre doctrine dans le Nouveau Testament est basée sur les écrits de Paul. Les enseignements que nous avons sur la grâce c'est lui qui nous a enseigné. Mais lorsqu'il arrive à la fin de sa vie il commence à évaluer sa vie. Il est important de comprendre les critères que Paul utilise pour ses marines. La première chose qu'il dit est que j'ai combattu le bon combat. Vous savez sur cette terre il y a beaucoup de combats. Il y a des gens qui se battent pour être les gens les plus riches du monde. Qui a envie d'être l'homme le plus riche du monde? Il y a des gens qui se battent pour voyager dans le monde entier. Il y a des gens qui se battent pour voyager dans le monde entier. Canada, Etats-Unis, France. Canada, Etats-Unis, France. D'autres se battent pour avoir la dernière voiture. dans le monde entier. Il y a des gens qui se battent pour y arriver. Il y a des gens qui se battent pour y arriver. Il y a des gens qui se battent pour y arriver. C'est un combat. C'est un combat. L'autre peut avoir la plus belle maison du quartier ou du pays ou du continent. C'est un combat. C'est un combat. mais Paul dit parmi tous les combats qu'il y a au monde moi j'ai choisi le bon combat. Il n'y a qu'un seul bon combat. Il n'y en a pas deux. Et ce combat lorsqu'il parle à Timothée dans 1 Timothée 1 18 à 19 il dit le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle tu combattes le bon combat en gardant la foi. Et une bonne conscience cette conscience que les uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il dit parmi tous les combats qu'il y a au monde moi je choisis le combat de la foi. J'aimerais nous parler de la foi sans entrer dans beaucoup de détails et breu en 6-10 sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Celui qui choisit le combat de la foi c'est celui qui choisit d'être agréable à Dieu avant tout. il dit non il y a beaucoup de combats sur la terre mais moi j'ai choisi d'être agréable à Dieu à chaque instant de ma vie chaque fois que j'ai des choix je choisis d'être agréable à Dieu parce que c'est le combat que j'ai choisi vous savez la foi s'exprime de plusieurs manières Alléluia par exemple lorsque vous voyez un homme comme Noé alors qu'il vivait avec des gens Dieu lui dit non tu sais quoi Noé je veux détruire la terre avec l'eau toi construis l'âge Noé a construit un bateau sur la terre normalement les gens normalement construisent des bateaux à côté de l'eau Noé quand ses amis construisaient des maisons lui construisait l'âge parce que Dieu lui a dit que je veux détruire la terre par la pluie par les eaux alors qu'il n'y avait même pas de pluie en ce temps là il a cru à Dieu et il a choisi de plaire à Dieu plutôt que de plaire aux gens de sa génération il a accepté d'être appelé fou pendant 100 ans parce qu'il dit j'ai choisi de plaire à Dieu j'ai choisi de plaire à Dieu pendant 100 ans on t'appelle fou parce que tu choisis de plaire à Dieu il a accepté d'être différent des autres parce qu'il a choisi de plaire à Dieu quand la foi te demande d'être différent parce que tu as choisi le combat de plaire à Dieu tu dois accepter d'être différent même si les gens se moquent de toi même si les gens se moquent de ta famille mais il faut te dire que j'ai choisi le combat pas le combat de la majorité mais le combat de plaire à Dieu même si je reste seul je me souviendrai du combat que j'ai choisi Abraham vivait avec ses parents il était à l'aise Dieu vient Abraham et lui dit quitte ton pays quitte ta famille va à un endroit que je te montrerai mon coulo sans la foi il est impossible d'être agréable quand la foi te dit d'oser tu oses quand la foi te dit qu'on signer bon zambalobi lorsque Pierre était dans la barque quand Jésus lui a dit viens pourquoi je veux plaire à celui qui m'a appelé il m'a dit de sortir de la barque il m'a dit de venir vers lui parce qu'il a parlé le combat que j'ai choisi c'est de lui faire plaisir c'est de lui faire plaisir Alléluia il m'a dit que j'ai 30 ans il m'a dit qu'il 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 m'a dit Alléluia la foi c'est de faire ce que Dieu te demande de faire parce que tu as choisi de lui être agréable quand il te dit quitte tu quittes quand il te dit comment je vais payer non tu vis de la prostitution tu dis arrête la prostitution comment je vais manger ce n'est pas un problème j'ai choisi de lui plaire c'est le combat de la foi à un moment Dieu vient vers Abraham et me dit Abraham je vais encore tester si tu choisis toujours le combat de me plaire Abraham tu as des enfants mais moi va prendre celui que tu aimes et puis donne le nom Isaac prend le va le sacrifier Dieu veut être sûr que tu n'as pas abandonné le combat un chrétien qui abandonne la foi le combat de la foi ce n'est plus un chrétien parce que normalement nous sommes d'abord croyants et chaque fois que Dieu veut que ta foi s'exprime il faut que s'exprime comme Dieu le veut pas comme Dieu le veut il prend son enfant il commence à partir abandir 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 nous n'obéissons pas à Dieu par sentiment par émotion nous s'obéissons lorsque Dieu le demande même si mon coeur le veut ou non je veux obéir tu obéis et à un moment il faut que tu as abandir 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 il dit à ces gens il dit moi et l'enfant nous allons adorer nous allons revenir pourquoi il dit il faut il y a sacrifice il faut qu'il y a adoration seul Dieu peut te demander une chose comme ça seul Dieu mérite cette chose comme ça j'appelle ça des offrandes qui te changent abandir 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 tu sais quand abram est descendu avec Isaac abram était différent parce que dans son coeur il avait tué Isaac ça veut dire quoi ? si tu as dit que Dieu veut abam est descendu qu'il n'y a pas de la mort il n'y a pas de la mort et je n'y a pas de la mort et je n'y a pas de la mort et je n'y a pas de la mort quand Dieu veut t'amener une nouvelle dimension de sacrifice avec lui il te demande quelque chose de chèvre il veut tuer cette chose dans ton cœur un jour je suis allé prêcher quelque part j'ai prêché sur les voeux les voeux les voeux les voeux les voeux 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 tombez là tombez là voeux alors je prêchais sur Samuel j'ai fait une étude je me suis rendu compte que chaque fois que les hommes faisaient des voeux Dieu agissait toujours ouvre ta Bible la Bible dit ne fais pas des voeux pour rien mais tu dois aussi voir que chaque fois que tu fais les voeux Dieu agit toujours toujours regarde dans la Bible je montre aux gens comment accélérer l'accompissement et parmi les métaux d'accélérer il y a aussi le voeux alors j'ai dit aux gens tu vas faire un voeux à Dieu donne-moi Samuel et puis je veux te le consacrer alors moi j'avais demandé je roulais avec une voiture qu'on appelait vaisseau pour avoir option tellement qu'on bat vaisseau vaisseau alors vaisseau et puis je dis à Dieu donne-moi une autre voiture et le vaisseau je veux donner tout le monde était dans les paniers moi j'ai écrit j'ai mis dans les paniers comme Dieu les voeux ça marche quelques temps après Dieu m'a fait du bien il m'a donné une autre voiture j'ai pris la voiture j'ai donné à ma femme j'ai donné à ma femme et puis moi j'ai continué avec des vaisseaux j'avais des voitures je suis venu à Kine ici je prêchais et puis j'ai commencé à prier je demandais une autre chose plus grande Dieu m'a dit petit je ne peux pas te donner autre chose parce que tu n'as pas été fidèle dans les petites choses j'ai dit Seigneur quand je rentre je te donne ça j'honore le vœu pendant ce temps là moi j'ai invité un prédicateur à l'église comme le pasteur Af m'a invité c'est moi qui ai invité personne ne m'a forcé c'est moi moi personne ne m'a forcé le prédicateur là va chez nous alors qu'il prêchait il dirige une grande église dans les townships un homme de Dieu fantastique Dieu parle à ma femme il dit tu vois cet homme de Dieu est à pied parce que j'ai parlé à quelqu'un dans son église de le bénir avec une voiture cette personne a refusé il dit je n'ai pas envie de dire qu'il y a des révélations il dit il dit Je suis dit, il faut que je donne cette voiture. Je suis dit, il faut que je donne cette voiture. Et puis elle m'a dit, le jour où tu es venu prêcher, j'avais prêché sur Isaac, Dieu a confirmé ce qu'il m'avait dit par ta bouche. J'ai pris le vaisseau, j'ai honoré mon engagement. J'ai pris la voiture de ma femme, j'ai commencé à conduire. J'ai pris la voiture de ma femme. 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 Il faut sacrifier Isaac à Morija pour que Dieu puisse pouvoir. Je savais que si la voiture faisait un accident entre mes mains, ça serait fini. Mais si je la prenais et que je la donnais là où Dieu l'avait demandé, elle poturait du fruit. Je suis allé, j'ai pris les papiers de la voiture. J'ai dit à ma femme, chérie. J'ai pris la voiture de ma femme. 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 Je dépose les enfants à l'école et je vais chez eux. Je klaxon, sa femme sang. Je dis à ma femme, Dieu a parlé à ma femme. Vous êtes qui la famille? pas moi, parce que j'ai appris une école vous savez, on dit souvent que Sarah n'était pas spirituelle c'est pour ça que Dieu ne lui a pas parlé mais j'aimerais te dire une chose est-ce que tu crois que Dieu parle lorsqu'il ne te parle pas à toi mais il parle par ta femme je te dis à la pasteur, t'es-tu comment Dieu est passé par toi au lieu de passer c'est moi l'homme, toi et ta femme vous êtes une personne l'oreille gauche, Dieu veut parler par l'oreille gauche ou l'oreille droite est-ce que tu crois quand Dieu parle par l'oreille gauche pour sacrifier la dernière voiture Dieu me dit, Luzon, si tu n'obéis pas tu vas détruire la confiance de ta femme que Dieu est capable de lui parler le travail que tu as fait pendant toutes ces années tu vas détruire ça à cause d'une voiture tu vas détruire la confiance et il y en a enchaînés tu vas croire que tu ne fais pas confiance que Dieu peut lui parler je dis que Dieu est capable que Dieu veut demander que Dieu veut parler j'ai dit maman, Dieu a parlé à ma femme je dis que maman, Dieu veut dire que Dieu veut dire joie il y a des sacrifices que tu fais et Dieu a demandé tu le fais parce que tu dois obéir à Dieu maintenant là c'est une histoire parce que Dieu honore toujours les voeux j'en parle c'est une histoire j'ai choisi le combat de la foi j'aimerais dire à quelqu'un ici quand tu dis à Dieu prends ce que tu veux chez toi il prendra toujours le meilleur parce que Nzama a mis 100 kilos sauf qui pose un exemple Bible, vous ne savez pas quoi que ça veut Samuel avait fait un vœu à Dieu il dit on va dans la bataille et Seigneur donne-nous la victoire la personne qui va manger je vais la tuer il a fait un chèque en blanc à Dieu vous savez qui a mangé qui avait mangé Jonathan son fils parce que tu prends toujours les meilleurs je vais la tuer 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 il a gagné quand il est rentré vous savez qui est venu le recevoir sa fille il nique pourquoi tu m'as fait ça tu as fait un chèque en blanc à Dieu Dieu se prend toujours en valeur quand tu lui dis prends ce que tu veux avant que le mawate souvent tu t'es déjà éloigné du combat de la foi mais tu crois toujours le fait un homme qui est dans le combat de la foi il dit Seigneur j'ai choisi de te plaire quel que soit ce que tu me demandes quel que soit ce que tu me demandes si je suis Joseph même si ma patronne veut coucher avec moi je choisis d'aller en prison mais de ne pas te trahir si je suis Daniel alors que Dieu m'a visité je suis béni je choisis la fosse au lion plutôt que de trahir mon Dieu du palais à la fosse je préfère aller parmi les lions avec Dieu que de rester dans le palais sans Dieu si tu es parmi les amis de Daniel dis le feu avec Dieu que de rester dans la gloire sans lui pourquoi j'ai choisi le combat de la foi j'ai choisi le bon combat mais ne s'arrête pas là j'ai achevé la course j'ai achevé la course j'ai achevé la course Jésus avant de mourir dans Jean 17,4 il dit je t'ai glorifié sur la terre j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné c'est-à-dire qu'on a une mission accomplie à 33 ans il avait fini mais toi tu as 30 ans tu n'as même pas commencé qu'est-ce que tu fais sur la terre tu manges, tu bois est-ce que tu en as de courir ta course est-ce que tu as un but Paul n'a pas regardé seulement sa foi mais il a regardé qu'il a fini le boulot qu'on lui a demandé oh mon frère moi je suis dans le boulot que Dieu m'a demandé depuis seulement 8 ans mais je suis chrétien depuis plus de 24 ans je crois 24, 25 ans mais quand Dieu est venu il m'a dit luisant je n'étais pas appelé à ranger des ordinateurs à aider Nanou quand il a des problèmes non j'étais appelé à s'occuper des âmes arrête ton boulot viens dans mon boulot et comme j'ai choisi le combat de la foi j'ai quitté je suis parti sans savoir comment j'allais vivre parce que le jour où je veux me présenter devant Dieu il me demande qu'est-ce que tu as fait sur la terre j'ai pas fait sur la terre ton cerveau le problème il y a un ordinateur tu as fait sur la terre j'ai pas fait sur la terre je sais pas si tu as dit je sais pas si tu as dit il s'est dit je sais pas si tu as dit si Dieu t'appelle être médecin ne marche pas comme un cordonnier si tu as appelé à être je sais pas moi politiciens ne fait pas dans l'église dans les ministères Chacun d'entre nous a un appel précis de Dieu Alléluia Chacun d'entre nous a un appel précis de Dieu Sois sûr que Dieu en a de courir ta course Pas la course de l'autre Aujourd'hui les gens copient les autres Et ils veulent faire ce que les autres font Donc quand on a mis tout ça Chacun a sa vie Fais ta vie Fais ta vie Parce qu'un jour Tu as dit c'est De boulot Notre pasteur quand il a fêté 50 ans de ministère On était contents 50 ans Alors il a fait la prière Il a dit Marchant avec Dieu Et il n'est fait plus Parce qu'il était agréable Moi je suis encore sur la terre Le ministère ce n'est pas la longévité C'est comment tu cours Quelle qualité tu as Pour être capable d'achever Quand tu vas faire un sprint On dit tu fais quoi ? On en a un kima Ça fait combien de temps ? Ça fait une heure Il y a 9 secondes Comment tu vas faire une heure ? Les gens qui vont participer Il faut qu'il y ait De manière à remporter le prix Il y a une longue On a un peu de temps Il y a une longue 1 Corinthiens 9, 24 à 27 Il dit Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade Courent tous Mais qu'un seul remporte le prix Courez de manière à le remporter Tout ce qui combattent S'imposent toute espèce d'abstinence Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible Moi donc Je cours non pas comme à l'aventure Je frappe non pas comme battant l'air Mais je traite durement mon corps Je le tiens assujetti De peur d'être moi-même rejeté Après avoir prêché aux autres J'ai un but Tu te réveilles Tu sais ce que tu fais de ta journée On a tous 24 heures par jour Moi je ne fais pas tous les mêmes choses 5 heures du temps 5 heures du temps 5 heures du temps Imaginez 5 heures Il y a prière par jour Je me fais ça Mais au 5 heures du temps On s'il y a une image Je me suis déjà Je me suis déjà Je me suis déjà Nous gaspillons ce que nous sommes En contemplant la vie des autres J'ai dit Et puis je suis de toute la vie Tu vas bien Un enrollment Il y a des 18 Il faut raconter Et j'ai des 18 Il faut raconter Il faut se réveiller Il faut pas Tu fais quoi de ta vie ? J'ai un but J'ai un but, je ne laisse pas mes voisins me distraire, je suis focasse, j'ai une cible, j'ai une discipline, par rapport à la vision que j'ai, je ne vis pas comme tout le monde, je traite mon corps comme un esclave, parce que j'ai un but. J'ai un but, j'ai un but. Certains d'entre nous quand tu vas aller au ciel tu seras étonné qu'on va te montrer ta vraie vie. Si tu es hypoterte, même si tu vas, tu devas être un nickname qui va aussi que tu te saounes. J'ai un but, il y a un chiffre. J'ai un but, que tu as fait ça. J'ai un but. Mais si ce qui est en train de me faire, il y a eu 5 ans de mouké A ce qui m'a couré dans cette vie A ce qui m'a dit, il y a 10 heures, 10 heures, 10 heures A ce qui m'a dit, il y a 4 heures Vous imaginez, il y a eu 6 heures du temps Cette journée, il y a 10 heures 10 heures Et puis on a eu une famille, il y a eu une famille J'ai eu un but J'ai eu un but Je me souviens à l'époque quand on était à la juriste de la bombe On a invité mon frère à prêcher Il était déjà dans le ministère Quand il a prêché, il a prêché, il a prêché Total, il n'a pas ma sa Et puis il y a eu un boulot, il y a eu un boulot Il faut se différencier entre nos temps partiels Il y a eu un temps plein Je ne veux pas dire, il y a eu un temps plein Alléluia Un athlète a un but L'image que la Bible donne aussi, c'est celui du laboureur Psaume 126 Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chande à l'égresse Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence Revient avec à l'égresse quand il porte ses gerbes Il y a eu une saison de pleurer Parce que tu sènes Je vais te dire une chose En tant qu'église ici Par rapport à comment Dieu oriente l'église Il y a des percées de l'église Où Dieu commence à opérer d'une certaine manière dans la vie des membres de l'église Il arrose les membres de l'église Mais j'aimerais te dire une chose Qu'est-ce qu'il y a des percées de l'église Sous-titrage Société Radio Mais il n'y a pas unured, c'est elle. Celui qui sème. Même quand tu pleures dans la vie, il sème en pleurant. Et il n'y a pas de péril, et il n'y a pas de péril. Et il n'y a pas de péril. Mais il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas de péril. Il n'y a pas d'honneur. Mais tu as semé des pleurs et des lamentations. Mais dans ce qui se passe, on n'y a pas de péril. nous pleurons avec espérance que le maître de temps et des circonstances changera les choses en notre faveur c'est comme ça que même dans les plans nous le savons parce que nous savons qu'il y a un tort l'autre image c'est l'image du soldat il s'offre avec moi comme un soldat de Jésus l'église a l'habitude de prendre Dieu seulement comme un père ils oublient que c'est le chef de l'armée les chrétiens sont des soldats moi je ne peux jamais être soldat c'est pas un boulot même à ton commune en bongo aux alanda qui toko bana qui toko moi aussi qui toko parce que mon conseil a baigné le but un général quelqu'un a été oublié quelqu'un a été oublié quelqu'un a été oublié et puis il y a un peu de sozong un soldat ne choisit pas où on l'envoie il parle à où on l'envoie un soldat ne se soucie pas des choses de la terre pourquoi il veut plaire à celui qui l'a enrôlé pourquoi le combat de la force être agréable à celui qui nous a enrôlé un soldat de Jésus ne dit pas non à Jésus il ne dit pas non à Jésus il n'y a pas de place pour les émotions il y a des médailles qu'on reçoit en tant que soldat quand tu as accompli des actes de bravoure sur le champ des batailles mais il y a des médailles qu'on reçoit post mortem ça veut dire il faut mourir sur le champ pour recevoir les médailles la plupart des apôtres sont morts comme des martyrs comme des soldats mais il y a une récompense pour eux parce qu'ils ont sacrifié leur vie sur les gens ils n'ont pas seulement s'aimé des paroles ils ont s'aimé leur vie j'aime dire à l'église vous savez lorsque Dieu appelle un homme de Dieu il ne s'aime pas seulement les paroles et le ministère qui exerce il s'aime sa vie il s'aime la vie de sa famille la vie de ses enfants je ne vous en rawis il s'aime pas si j'aiilli Graham j'ai kommitté je ne suis pas metaphé je ne sais que je ne sais plus j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai vu pas là, il dit, j'ai fini le boulot, mais j'ai gardé la foi, j'ai gardé la foi, vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une course de relais, il y a un an, il y a un qui m'a dit, ok, ce que l'on met, la première chose qu'on regarde, ce n'est pas celui qui est arrivé avant, est-ce que tu as toujours le bâton, parce que si tu as fait tomber le bâton, tu es disqualifié, ça veut dire quoi, après avoir fait toutes ces choses, est-ce que tu as gardé la foi, avant que Dieu regarde la qualité de ton œuvre, il regarde la qualité de ta foi, j'aime une chose dans les choses de Dieu, on n'est pas disqualifié lorsqu'on tombe, mais lorsqu'on l'abandonne, tu es tombé, relève-toi, continue la course, relève-toi, continue la course, personne ne va te disqualifier, quand tu continues la course, ramasse le bâton, ramasse le bâton, ramasse la vie d'être agréable à Dieu, et puis continue ta course, vous savez, la plus grande épreuve de la foi, vous savez quoi, car c'est dans mine, c'est comme une pядre, mais je fais des pièces dans jambes, cette fois-ci comme Lord l'abandonne bien je suis fait ouf, mais on va directement là, par exemple, vous voyez un révélation à Dieu, vous voyez, vous voyez sur le bâton, vous voyez, vous voyez pas qu'il est là, vous ne oudez pas trop plus ou bien dans le monde parce que il y a une valeur que les gens ont été froid amén il y a un moment 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 il y a un salaire à 500 il y a un coquete il y a un 5 000 il y a un autre il y a un coquete 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 est-ce que vous comprenez amén le temps c'est la plus grande épreuve parce qu'avec le temps les circonstances changent et tu vois c'est un pire comme un bon je suis passé dans mon bon comme un piaka pour me souper dans mon bon ça il y a un bien piaka vous avez un piaka mon rizate papa est dans mon bon qui peut être il y a un coquete 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 et il y a un coquete et il y a un coquete et bref et bref je me dirais à quelqu'un que ce soit sur les montagnes ou bien dans la vallée garde la foi garde la foi Paul pouvait dire dans philippiens 4.12 je sais vivre dans l'humiliation je sais vivre dans l'abondance entouré partout j'ai appris être grassasié et avoir faim être dans l'abondance et être dans l'abondance il dit ma foi a traversé l'abondance ma foi a traversé la disette mais j'ai gardé le bateau je suis toujours debout dans l'abondance et dans la disette dans ta relation avec dieu il est possible que tu fasses de dieu un dieu nostalgique mais j'ai un coquete comme ça je ne suis pas c'est pas que tu fasses un petit peu je ne suis pas de dieu un dieu nostalgie j'ai appris j'ai appris à partir de qui se crie aux oreilles de jérusalem ainsi parle l'éternel je me souviens de ton amour quand tu étais jeune de ton affection Quand tu étais fiancé Quand tu me suivais au désert Dans une terre inculte Israël Était consacré à Dieu Une autre version dit Israël m'appartenait Il était spécial Il était saint pour le Seigneur Il était mis à part pour le Seigneur Tu dis je me souviens Tu dis tu peux me suivre dans le désert Il n'y avait pas grand chose Mais tu m'aimais Dieu devient nostalgique Dans l'histoire avec Dieu Le meilleur n'est pas censé être dans le passé Il a des gens qui ont une relation avec Dieu Comme une relation de vieux couple 20-30 ans C'est un petit peu Vous voyez quand même le patron Il a dit Il m'a dit Cherie, chérie, chérie C'est sauté C'est ce que Dieu dit de toi. Je me souviens comment tu m'aimais. Je me souviens. Il dit tu as changé. Mais mon parent en Apocalypse dit ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Il dit tu ne m'aimes plus comme avant. Le temps a affecté ton amour pour Dieu. Le temps a affecté ta passion pour Dieu. Le temps a affecté. Vous savez le passeur a fait, le passeur a fait. Tout le monde sait, ils ont la réputation d'être amoureux. Donc quand on veut les voir, est-ce qu'ils sont toujours amoureux comme avant? Parce qu'eux c'est terrible quoi. C'est un challenge pour nous là. Alléluia. Mais les gens savent lorsque tu es amoureux, tu l'expliques. Mais toi tu es un amoureux en secret. Seulement dans la chambre. Mais que devant les gens, il y a des gens qui sont des agents secrets de Jésus. Je voyageais, j'arrive à l'aéroport, je vois un jeune homme, Bouga. Je viens de voyager, je ne vais pas quitter et leCP. Je viens de всей вход, au aeroport, au haut de l'avion. Après, je viens de l'analyser. Je viens de rester un système. Je dis, moi les musulmans, moi je viens de dormir avec notre sonnité, elle vient de dormir avec moi. Je l'ai dit, t'es ça quand même ? Je viens de décrire un chrétien, elle ne serait pascur. Je dis, hey, je viens d'être voyageur, je suis chrétien qui себе worried quand tu lui arrasывais. la première fois que j'ai voyagé de l'autre côté là j'entre là les souvenirs qui me marque jusqu'aujourd'hui c'est une jeune fille une belle fille elle était là à un moment elle va dans les toilettes quand elle revient scaphandre de combats la tête déjà il y a eu une vraie spéciale bah qui t'es à wana baut t'es bautambola pour la zone solia voici notre évident à la chrétienne et l'emmène son dieu partout mais regarde les chrétiens aujourd'hui comment on a honte de jésus nous sommes des adorateurs qui se cachent nous sommes des cia de jésus Dieu dit je me souviens comment tu m'aimais tu ne m'aimes pas comme avant il y a des gens avec le temps je les appelle ceux qui sont perdus dans le travail adorateurs qui se font ponte pour que tu m'emmènes mes yeux et tu te fais tu te fait tu te fais tu peux tu vas tu et Sous-titres par Jérémy Diaz aimant le ministère puisque la relation avec Dieu. Une génération de marques, au lieu d'être des maries qui sont au pied de Jésus, elles servent Jésus. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entérons pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est la soeur qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, quand tu travailles dans une entreprise, il y a des gens qui sont engagés et puis il y a des bénévoles. Quand tu les vois travailler, tu ne sauras pas qui est engagé, qui est bénévole. Bénévole, il y a des gens qui sont engagés. Il y a des gens qui sont engagés. Il y a des gens qui sont engagés, pas trop de stress. Il y a des gens qui sont bénévoles, qui sont engagés. Ici, on paye quand? Les 25 ou les 30? Fin du mois. HR, ressources humaines, bataille, bataille, c'est dans la liste. Ce qu'on me dit dans la liste, c'est que tu as fait ta mais quand tu es bénévole, tu n'es pas sur la liste. Ça veut dire quoi? On ne paye pas le travail de quelqu'un qui n'est pas engagé. Asa, bénévolat. Il y a des gens dans l'œuvre de Dieu qui sont bénévoles. Comme la moisson est grave, il n'y a pas d'ouvrier. Quand tu es disponible, Dieu t'utilise même s'il ne te connaît pas. Il a envie de prophétiser, tu es là, il t'utilise. Il a envie de chasser un dément, tu es là, il t'utilise. Mais tu n'es pas inscrit dans les livres de vie. Pourquoi? Moi et toi, il n'y a pas de relation. Je n'ai pas envie que Dieu m'utilise, je veux être connu par Dieu. Je veux être connu par Dieu et puis le servir. Un jour, Dieu voulait prophétiser. Il a utilisé l'âne de Balaam. L'âne de Balaam a parlé de la part de Dieu. Mais l'âne ne s'est pas transformée en prophète. Il y a des ministères aujourd'hui, on appelle le ministère prophétique alors qu'ils sont des ministères des ânes de Balaam. Utilisait mais pas connu. Utilisait mais pas connu. Prophétie authentique. Délivance authentique. Miracle authentique. Mais pas connu. Âne de Balaam. Quand tu sers Dieu, tu vis dans les péchés, Dieu continue à t'utiliser si t'on est mauvais signe. Mais puis ça, on n'a pas un an d'accord. Moi, on s'est salé, vous avez fait un peu que vous avez fait un peu que vous avez fait un peu. Mais il n'y a pas tout. ou que vous avez fait un peu que vous avez fait un peu compliqué. Ceux qui nous ont dit, c'est que vous avez fait un peu de la vie. Ils nous ont dit, ils ne sont pas le même et ils ne sont pas les plus Ils ne sont pas les plus Ils ne sont pas les plus traités. Je vais atterrir. J'ai gardé la foi. Je dis, je n'ai pas envie d'être rejetté après avoir prêché aux autres. À la fin de l'année, je me mesure je dis, Seigneur, on a fait ça, on a fait ça, mais est-ce que j'ai toujours le bâton ? C'est la relation avec Dieu qui t'emmène au ciel. C'est le travail qui te permet d'avoir une récompense. Ta récompense peut aller avant, mais toi, tu n'en peux pas. C'est la relation quotidiée. C'est la bonne année. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il dit, je suis sûr, je suis sûr, j'ai un témoignage. Il dit, il faut avoir la foi et une bonne conscience. J'ai le témoignage de l'esprit. Comme Enoch. La Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu et ne fut plus. Pourquoi ? Avant son témoignage, il a reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Or, être agréable à Dieu, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire quoi ? Avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il avait toujours le bâton. Il avait toujours le bâton. Qu'est le témoignage de Dieu dans ton cœur ? Est-ce que tu lui es agréable 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 ? Ce n'est pas ton passeur qui doit dire que tu es agréable à Dieu, il ne sait pas. Il y a un témoignage intérieur. Il y a un témoignage intérieur. Est-ce que tu lui es agréable ? Qu'est-ce que le temps a fait de toi ? Comment le temps t'a affecté ? Est-ce que tu as toujours le bâton quand le fils de l'homme reviendra ? Trouve-a-t-il de la voie. Comment on t'est dans la prière ? Quelqu'un va dire à Dieu comme David ? Sende-moi au Dieu et connaît mon cœur. Éprouve-moi et connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sende-moi, Seigneur. Sende-moi. Sende-moi, Seigneur. Quel est le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur ? À la conversion, c'est le témoignage de l'Esprit qui te dit que tu es enfant de Dieu. Dans ta marche avec Dieu, c'est le témoignage du Saint-Esprit qui te dit qu'est-ce que Dieu pense de ta marche. Sende-moi, Seigneur. Si tu ne trouves personne qui a la foi, je prie que tu me trouves moi. Si tu ne trouves personne qui est agréable, je veux être le Noé de ma génération. Seigneur, sende-moi. 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 Sende-moi, Seigneur. Sende-moi, Seigneur. Tu es seul à seul devant Dieu. Quelqu'un va dire, Seigneur, les gens me voient debout. mais ça fait longtemps que je me suis éloigné des choses. Je chante, je prêche. Mais j'ai déjà tourné le dos à ces choses. Ramène-moi. Comme l'enfant produit, aujourd'hui, je reviens. Je reviens. Il y a des gens qui sont comme le fils aîné. Ils sont perdus dans la maison du Père. Parce qu'on te voit servir. On ne voit pas que tu n'es plus là. Ton corps est dans l'église. Mais ton cœur n'est plus là. Mais tu dis à Dieu, aujourd'hui, ramène-moi, Seigneur. Ramène-moi. En public, j'ai l'air d'être un bon chrétien. Mais dans le secret, tu sais, je passe ma vie en train d'attrister le Saint-Denis. En train de lui résister. En train de lui résister. J'ai même perdu la joie. J'ai perdu mon sommeil. Mais aujourd'hui, Seigneur, restaure-moi. 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 Je ne veux pas seulement être utilisé. Je veux d'abord être connu. Je ne veux pas seulement te servir. Je veux vivre dans l'intimité avec toi. Je veux chérir ta présence plus que le servir. Il y a des gens qui viendront parler au pasteur. Ils vont dire, pasteur, il y a ça, ça, ça qui se passe dans Maldi. J'ai besoin d'être. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délais se tient miséricorde. Dieu te voit dans le secret. Tant que tu gardes le secret avec le diable, il va avoir le déçu sur toi. emmène ton secret à la lumière et Dieu va te donner la force et la victoire. Seigneur, nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant lui. Nous sommes devant lui. C'est un message qui te vient de loin. Dieu savait que tu serais en ces lieux. Il te connaît par ton nom. Il veut avoir une intimité avec toi. Si tu es en ces lieux, tu es venu à l'église, je ne sais pas comment, mais tu sais que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Tu veux te donner au Seigneur Jésus. Tu ne veux pas se mettre un nombre dans l'église, mais tu veux faire partie du royaume de Dieu. Je veux que tu lèves ta main là-haut. Merci pour ceux qui lèvent leur main. Merci pour ceux qui lèvent leur main. C'est la plus grande décision que tu prends dans taille. J'aimerais que tu te lèves là-haut. Lève-toi. Tu te lèves devant Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Nous avons les yeux fermés. Lève-toi là-haut. Lève-toi là-haut. Merci pour ceux qui se lèvent. Merci pour ceux qui se lèvent. Lève-toi. N'ai pas honte. Tu as lévé la main. Lève-moi dans ton corps. Lève-toi sur tes pieds. Maintenant, dis Seigneur, je me donne à toi. Je me donne à toi. N'ai pas honte. J'ai vu des gens lèver leurs mains. Mais ils ont honte de lèver leur corps. On ne veut pas être des gens qui servent Dieu dans les secrets. Celui qui aura honte de moi devant les autres, j'aurai aussi honte de lui devant les anges, devant mon père. Merci pour ceux qui se lèvent. Lève-toi maintenant. Je veux prier avec toi. Quand la parole de Dieu sort, il y a en elle la capacité de te faire devenir ce que la Bible dit. Ce n'est pas par ta force que tu vas le faire. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Tu dis comment je veux faire ? Non, fais seulement le pas de la foi. Le premier pas, tu ne vas pas te changer. Tu ne peux pas te changer. Dieu va te changer. Mais toi, tu fais le premier pas. Tu te lèves. Ceux qui avaient lévé les mains, lévez-vous. lève-toi là où tu es. Lève-toi. 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 Il y a le deuxième appel. Restez debout. On va prier avec vous. Tu es en ces lieux. Le temps. t'as changé. Tu n'es plus le même. Mais aujourd'hui, tu veux renouveler ton engagement vers Dieu. Je voudrais que tu lèves ta main là où tu es. Merci pour ceux qui se lèvent là. C'est la simple méthode pour être connecté à la grâce qu'il y a dans le message. Seigneur, j'ai changé. J'ai changé. Je peux sentir dans mon cœur la tristesse du Saint-Esprit. J'ai changé. Les temps m'ont changé. Les temps m'ont changé. Aujourd'hui, Seigneur, renouvelle-moi. 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 Ne regarde pas ton titre ou ta position. C'est personnel. Renouvelle-moi. Lève-vous si là où vous êtes. Je me prie avec vous. Je me prie avec vous. Lèvez-vous. Lèvez-vous. Jésus. 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 Ta grâce en s'élègue. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Alors que ces personnes lèvent leurs mains, Seigneur, oh Dieu. Je prie qu'ils puissent puiser dans ta grâce la force de se relever et de reprendre la course, de reprendre la course, de reprendre la course, de reprendre la course, de reprendre la course. Paix. Cet esprit qui a soufflé sous les ossements desséchés, je prie qu'ils soufflent dans leur vie, afin que ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Afin qu'ils soient capables de se lever comme une armée, une armée, une armée. Tu en as de réveiller un héros qui s'est endormi. Afin qu'ils puissent encore faire des exploits. Merci pour ta grâce. J'aimerais que toute l'église se lève. Nous allons nous reconsacrer à Dieu aujourd'hui. alors que le pasteur est en train de venir. Garde-moi fidèle à toi. Qu'elle peut m'aider à chanter cette chanson. Garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi. J'ai appris à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Lève tes mains et dis-lui Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Seigneur, j'ai un prix à remporter. J'ai une course à terminer Seigneur. Dis-lui Seigneur, d'ici ton retour, pour que la foi soit vue en moi. Si ton retour est pour demain Seigneur, j'aimerais que tu me trouves dans la foi. Dis-lui Seigneur, le plus important n'est pas ce que je fais, le plus important est que toi, tu es dans mon cœur. Dis-lui, le plus important n'est pas que les hommes m'acclament pour ce qu'ils ont vu. L'important est que le ciel me reconnaisse comme un citoyen. dis-lui Seigneur, le plus important ce n'est pas ce que j'ai fait hier. Le plus important est ce que je suis aujourd'hui. Dis-lui, Saint-Esprit, il y a tellement des raisons pour quitter le Seigneur. mais sois à mes côtés pour que je demeure fidèle. Dis-lui, Saint-Esprit, sois en moi l'Esprit qui garde la foi. Dis-lui, Saint-Esprit, de la même manière que les hommes peuvent apprécier mon travail. Que le Seigneur aussi approuve mon travail. Dis-lui, Seigneur, ce n'est pas le regard des hommes qui m'intéresse. C'est ton regard qui m'intéresse. après mes exploits, après tout ce que je peux faire, après tout ce que j'ai fait, qui suis-je devant toi? Dis-lui, Saint-Esprit, mes sacrifices, mes offrandes, tout ce que je peux faire n'ont aucun sens si le ciel ne me reconnaît pas comme un citoyen. Implore le Saint-Esprit, dis-lui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, toi que le Seigneur m'a laissé afin de ne pas l'église qu'il veut. S'il te plaît, Saint-Esprit, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends-moi par la main, touche mon cœur, oriente-moi. la Bible m'a dit que toi, tu m'enseigneras, tu m'apprendras à marcher dans la vérité. Saint-Esprit, apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. Saint-Esprit, apprends-moi. Saint-Esprit, apprends-moi, apprends-moi. dis-lui Seigneur, tu connais ma faiblesse. Tu sais là où je chute, souvent. Ce que les hommes ne connaissent pas, toi tu le sais, Seigneur. Ce que personne ne voit, toi tu le vois. Ce que même mon conjoint ne sait pas, toi tu le sais, Saint-Esprit travaille. en moi, travaille. Saint-Esprit travaille en moi. Je veux rester fidèle. Je veux garder la foi. Je veux garder la foi. Dis-lui Saint-Esprit, je sais que tu m'as béni. Et tu me béniras encore. Dis-lui Saint-Esprit, je sais, ce que je suis maintenant n'est pas ce que je serai demain. Ce que j'ai maintenant n'est pas ce que j'aurai demain. Mais je te prie Saint-Esprit que rien ne change ma relation avec Dieu. Ni la richesse, ni le manque. Que rien ne change ma relation avec Dieu. Que rien n'ébranle ma foi. Que rien ne secoue ma foi. Que rien n'enterre ma foi. J'ai un prix à remporter. J'ai une course à achever. J'ai une foi à garder. Et j'ai une couronne à porter. Réalisé par Jésus. Merci, Jésus. L'amour, au Seigneur, fidèle à toi. Merci, Jésus. L'amour, au Seigneur, guérisse, au Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter Les victoires a gagné Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi Garde-moi, garde-moi Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi pris C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi pris Un saint a dit Amen Un saint a proclamé Amen Un saint a déclaré dans sa vie Amen Que tout ce qui a été dit ici s'accomplisse dans ta vie Que le Seigneur te garde Alléluia, il peut reprendre ta place Pasteur, merci Que le Dieu le trône de grâce Notre roi et notre maître Se souviennent de toi favorables Autant que tu as été un canal pour nous bénir Que l'éternel soit permanemment un canal Pour bénir ta maison et ton maître Tu nous as fait beaucoup de bien Alléluia, beaucoup de bien Il est tellement bon de rappeler les choses simples Les choses que tout le monde croit maîtriser Les choses que les gens croient connaître C'est banal Et pourtant c'est la base Et pourtant c'est la vérité Je vous l'avais dit que dans la profondeur nous serions bénis Que Dieu soit loué Dans tes prières Garde des pareils hommes de Dieu Le diable vous savez Je te le dis franchement Le diable est beaucoup plus d'accord Quand vous parlez de leadership Il est plus d'accord Quand vous parlez de prendre soin de toi-même Mais le diable n'est jamais d'accord Quand on vous reconnecte à la grâce de marcher comme un chrétien Ça il n'aime pas C'est pour ça dans vos prières Gardez ce genre d'ordre Pour qu'eux-mêmes ne deviennent pas un contre-témoignage Ce qu'ils ont dit Alléluia tu me promets que tu vas le faire Tu vas le garder en prière Alléluia Dans le pays il se trouve C'est pas facile Certains diront Afrique du Sud Pour beaucoup être en dehors de la RDC égale le bonheur Égale la vie est rose Mais croyez-moi Exercer le ministère En dehors de son pays Là où tu es étranger C'est pas aussi facile qu'on le pense L'espoir de Dieu C'est pas aussi facile qu'on le pense Exercer en dehors Oh non c'est pas facile C'est pas facile Là où tu es étranger On te regarde d'abord comme étant celui qui vient de loin De l'extérieur Qui nous donne des leçons ici Il se prend pour qui Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner C'est pas facile Mais vos prières Nos prières Peuvent aider tous nos missionnaires Qui sont à l'extérieur Afin que le Seigneur Leur donne la force Na tine tenkula pesa Bangu Makassi Merci 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 Merci.